Procès de Pierre Palmade, accablé, et, éprouvé, l'humoriste demande, pardon, aux victimes. Le comédien s'est retourné vers les victimes ce mercredi en leur demandant, pardon du plus profond de, est-ce, honnêteur. Ce mercredi, l'humoriste Pierre Palmade s'est dit à son procès, accablé, par les graves blessures physiques et psychologiques causées aux victimes de l'accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de drogue en février 2023, en Seine-et-Marne. Les graves blessures de M. I, et le traumatisme de M. C, qui a perdu son fœtus, note de la rédaction, ça m'a mis par terre. Je suis vraiment accablé, éprouvé de les voir en vrai, a déclaré d'une voix éraillée l'artiste de 56 ans lors de ses premiers mots à la barre. Se retournant vers les bancs des parties civiles, la main sur le ventre, le visage ravagé, il s'est adressé directement à eux pour l'heure, demandez pardon du plus profond de, est-ce, honnêteur. Se retournant vers les bancs des parties civiles, la main sur le ventre, le visage ravagé et livide, Pierre Palmade s'est adressé directement à eux pour l'heure, demandez pardon du plus profond de, est-ce, honnêteur. D'une voix éraillée, l'homme de théâtre et de télévision englué depuis des années dans sa toxicomanie, est revenu sur les circonstances qui ont mené à cette collision dramatique. Depuis trois jours, Pierre Palmade faisait la fête en continu s'endormir entre Paris et sa maison de campagne de Céliambière, alternant les injections de 3 MMC, une drogue de synthèse, les prises de cocaïne et les parties de « chemsex » avec des « sex friends ». On est vraiment comme des zombies, des légumes, nus, ensanglantés, décrit-il au juge. Le vendredi soir, à la tombée de la nuit, l'humoriste monte en voiture avec deux compagnons pour aller acheter un dîner au supermarché du coin avant l'arrivée de son dealer chargé du réapprovisionnement en drogue. Assoupi par la 3 MMC, il prend plusieurs lignes de cocaïne avant de prendre le volant afin de se « re-réveiller ». « Je nous vois tous les trois sortir euphoriques de la maison et après c'est le noir, j'ouvre les yeux et je suis, à l'hôpital du « Kremlin Bicêtre », raconte Pierre Palmade, qui dit n'avoir aucun souvenir de l'accident. Selon la juge d'instruction, dans la ligne droite d'une départementale, le véhicule conduit par l'humoriste effectue un brusque écart sur la route et va percuter sur la voie d'en face la voiture d'une famille roulant en sens inverse. Sur son lit d'hôpital, on me dit qu'il y a des blessés, une famille, la perte d'un bébé, un homicide involontaire. Plein de mots que je ne comprends pas, confie Pierre Palmade. Je comprends que je suis en enfer.